Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et c'est sans se la raconter, mais en maillot, que l'on plonge maintenant dans l'intimité de l'histoire, avec Clémentine Portier-Kartenbach. C'est quoi ce lancement ? Aujourd'hui Clémentine, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec votre belle-mère. Oh oui, oh oui, oh oui. Médisance, jalousie, méchanceté, fouberie. C'est la mère d'un de les deux ? Non, pas du tout, non. Elle est bien plus gratinée. Alors, évidemment, tous ces défauts-là sont toujours associés à la belle-mère. Au 19e, en particulier, la figure de la belle-mère est couramment au sujet de caricature. On l'appelle le phylloxéra du foyer. C'est sympa, ça. Il y a des cartes postales de bonne année, ça existe certainement encore, qui épinglent la belle-mère. Et ça a un succès fou. Il y a un motif floral qui s'appelle le coussin de belle-mère. Ça vous dit quelque chose, ça ? Je connais les langues de belle-mère. Eh bien, les langues de belle-mère, tout à fait. C'est un petit gâteau. Vous savez, c'est des langues de chale. Parce que la belle-mère est médisante, bien sûr. Et le coussin... Oui, mais c'est quand on fait la fête. Ça, c'est la langue de sorcière. Excusez-moi, c'est pareil. Non, non, c'est la langue de sorcière. Et quant au motif floral, c'est un cactus, le coussin de belle-mère. Donc, la belle-mère, c'est la sorcière. Et alors, Napoléon I, qui avait quand même une mère, qui avait une forte personnalité, il l'appelait la madre. Et il lui avait trouvé comme titre Madame Mère, ce qui est très beau. D'ailleurs, mon père a toujours appelé ma grand-mère comme ça. Madame Mère, Madame Mère, comme la mère de l'empereur. Et quand elle rencontre, ça va faire une belle-mère en puissance compliquée, Laetitia Ramolino, la mère de Napoléon Ier. Parce que quand elle rencontre Joséphine, elle a 48 ans. Elles n'ont pas une énorme différence d'âge toutes les deux. Elle est encore très belle. Elle est encore jeune. Elle a une forte personnalité. C'est une belle-mère corse, veuve à 35 ans, qui a élevé 8 enfants toute seule. Et encore, elle en a eu 14. Pas facile comme belle-mère. Alors forcément, dès le début, tout en Joséphine déplaît à Laetitia. D'abord, qu'elle soit veuve, qu'elle soit plus âgée que Bonaparte, parce qu'elle a 6 ans de plus que lui. Sa façon d'être, de s'habiller, de parler, ses amis et même ses chiens. Ça énerve beaucoup Laetitia, les chiens de sa belle-fille. Évidemment que Joséphine n'arrive pas à donner d'enfant à son fils. Elle n'est pas contente du tout. Et puis l'inconduite de Joséphine. Parce que très vite, Laetitia est au courant que pendant que son fils était à la campagne d'Égypte, elle fille le guillidou avec son Hippolyte Charles. Hippolyte Charles, mais il y en a eu d'autres. Et un certain nombre d'autres. Alors elle aurait pu tout dire, parce qu'elle est au courant. Elle aurait pu tout dire à son fils. Mais elle n'en fait rien, surtout. C'est probablement elle qui dévoile le poteau rose aux frères et aux sœurs Bonaparte. Pour que ce soit à eux qu'elle le dit à Napoléon. Et donc quand elle apprend que Bonaparte est maintenant consciente de ce qui se passe, elle est très contente. Ça lui plaît beaucoup. Alors lorsqu'elle parle de sa belle-fille, qu'elle déteste, Laetitia sort pour un instant de sa dignité froide et de son habituelle impassibilité. Là, elle se met à élever la voix. Soudain, son regard se fait dur. Elle se laisse jusqu'à injurier. Elle va jusqu'à injurier celle qui, à ses yeux, déshonore le clan, déshonore toute la famille. Donc elle espère qu'une chose, c'est que son fils divorce. Et par chance, par chance, comme ils ne se sont pas mariés religieusement, Elle espère qu'un jour il divorcera, il se débarrassera de cette vieille peau. Et puis son mariage suivant pourra être béni parce qu'il n'est pas marié religieusement. Et comme vous le savez, au sacre, elle ne vient pas, la belle-mère. Mais elle se ferait représenter par David en peinture. Mais elle a fait exprès de ne pas venir parce qu'elle faisait la gueule à cause du mariage de Lucien. Tout le monde se faisait la gueule. Parce que Napoléon était pâché avec ses deux frères. Et en plus, ce qu'on ne voit pas sur le tableau, c'est que les filles de Laetitia ont marché sur la traîne de Joséphine pour essayer de la faire tomber. Oui, et puis elles ont accepté de porter la traîne de Joséphine à condition d'avoir elle-même des porteuses de traîne. Tout ça devait être assez ridicule. En tout cas, elle fait la gueule le jour du sac de son fils. Elle ne veut pas voir le triomphe de Joséphine. Et évidemment, quand Napoléon divorce, elle triomphe. Toute la famille est là au grand complet. On a des lettres d'elle où elle se réjouit. On débarras la vieille Joséphine et tout. Alors, chapeau la belle-mère. Alors, vous savez que cette relation belle-mère-belle-fille s'est beaucoup arrangée. Pourquoi ? Parce que, notamment, il n'y a plus la cohabitation dans un même domicile. C'était ça, il y avait tous ensemble. Exactement. Et quand un mari mourut à la belle-mère, il venait s'installer avec son fils ou sa fille. Donc, ce n'est pas étonnant que la belle-mère soit devenue cette figure détestée. Et voyez-vous, aujourd'hui encore en Italie, un divorce sur trois est lié à la belle-mère. Du coup, en Italie, on a créé des écoles de belle-mère. Les profs y enseignent les bonnes manières pour éviter que la maman n'empoisonne le quotidien du jeune ménage. Parce que, généralement, après sept ans de mariage, c'est la septième année du mariage que l'épouse commence à accuser son mari de lui préférer sa mère. Alors, en Italie, on apprend aux belles-mères à respecter certains principes. « N'accepte pas les clés de la maison de ton fils, n'humilie pas ta belle-fille, ne lui donne pas des conseils d'éducation et déménage sur tout le plus loin possible. » Alors, voyez-vous, moi qui ne suis pas encore belle-mère, en pensant à Joséphine et Laetitia, je médite constamment cet aphorisme prophétique. « En toute femme, il y a une belle-mère qui sommeille. » Vous êtes prête pour ça ? « Pas du tout. » Il faut toujours regarder sa belle-mère pour savoir comment sa femme vieillira. C'est ce qu'on dit, c'est affreux. Mais c'est odieux. Quoi que vous fassiez, vous finirez toujours par ressembler à votre mère. C'est une carte postale. C'est ce qu'on dit. Eh bien, merci Clémentine. Merci Clémentine. Bon, maintenant, on va devoir s'affronter et ce n'est pas avec des langues de belle-mère. Ah, voilà une langue de belle-mère. Vous dites une langue de sorcière, vous. Moi, j'appelle ça une langue de sorcière. Pour moi, les langues de belle-mère, c'est plutôt la langue de chat, non ? Les langues de chat, c'est un bonbon. Pas du tout. C'est des biscuits. Et c'est aussi un bonbon, monsieur Nelton, Régis. Non, non, n'essayez pas sur les trucs générationnels, Mathieu, écrasez-vous. Non, 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 c'est un biscuit. C'est ce que je disais. Je disais, c'est un biscuit. Qui est le con qui a dit ? C'est une...